Nous allons voir comment créer simplement une rainure de clavetage. Pour cela je vais commencer par sélectionner le plan de face. Je vais dessiner un cercle. Je vais coter mon cercle. Ce cercle va me permettre de générer mon arbre sur lequel je vais faire ma rainure. Je mets par exemple une cote de sang ainsi qu'une extrusion. A partir de là je vais avoir besoin de ma boîte à outils. Qui se nomme je maîtrise de référence. Cela va me permettre de créer un nouveau plan à partir d'un plan déjà existant. Par exemple je vais créer un plan qui va être à une certaine distance de mon plan de dessus. Ici je rentre la dimension dont j'ai besoin. Par exemple 30. Mon nouveau plan apparaît dans mon arbre ici. Il porte le nom plan 1. Je vais me mettre normal à ce plan. Je vais ouvrir une esquisse. Et je vais tracer ma rainure de clavetage. Je vais lui donner des dimensions. Par exemple 30. Par 80. Je vais la centrer. En mettant une cote de 15. Je peux si je le souhaite l'arrondir maintenant. Ou après sur le volume. Je vais par exemple l'arrondir maintenant. Je découpe mes parties en trop. C'est à dire cette partie là. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Donc mon esquisse est maintenant terminée. J'ai plus qu'à générer la rainure de clavette. Par enlèvement de matière. Je bascule le côté à enlever. A travers tout. Et voilà ce que ça me donne.